Bonjour, nous allons aujourd'hui parler d'une seule lettre de l'alphabet hébreu, la lettre He. La lettre He est la cinquième lettre de l'alphabet, Aleph, Pet, Gimel, Dalet, He. Rien que sa graphie a déjà un sens. En fait, la lettre He, le mot He au dictionnaire, signifie souffle et fenêtre. On l'entend d'ailleurs He, c'est une lettre qui se prononce comme un souffle, et pour que le souffle passe, il faut que la fenêtre soit ouverte, ce qu'on voit dans sa graphie. Or, cette cinquième lettre de l'alphabet va apparaître dans le nom de deux patriarches, enfin d'un patriarche et de son épouse, c'est-à-dire de Abraham et Sarah. Abraham, au départ, ne s'appelait pas Abraham, mais Abram. Si vous prenez le chapitre 17 de la Genèse, vous voyez que son nom va être transformé. Adonai lui apparaît, donc on dit qu'Abraham est le premier à avoir appelé Dieu mon Seigneur, donc Adonai, qui est un possessif au pluriel. Et Adonai lui dit, je suis El Shaddai, marche devant moi et sois parfait, je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba la face contre terre, et Dieu lui parla, moi, voici mon alliance avec toi, tu seras père d'une foule de nations, on ne te nommera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Si je vous écris donc le nom de ce patriarche, c'est Abraham au départ, avant de montrer où la lettre He, c'est-à-dire le souffle, la bénédiction va s'ajouter, notons que Abraham a une signification, comme tout nom d'ailleurs, il a une étymologie, Abbe signifie le père, comme dans Baba, Papa, etc., dans toutes les langues, et Ram signifie haut, ou élevé, donc Abraham signifie donc le père d'en haut, ou le père élevé, qu'on retrouve d'ailleurs, petite parenthèse, dans le nom de Charles, Père haut, on pourrait lire Père haut, qui a rédigé ou qui a re-rédigé plus exactement tous les contes traditionnels, n'oublions pas que les contes traditionnels ont aussi tout un message philosophique à nous faire passer. Donc Abraham, lorsqu'on lui annonce qu'il va être le père d'une multiple descendance, voit son nom changer en Abraham. Il reçoit le souffle de Dieu, et à ce moment-là, il peut enfanter une descendance nombreuse. Son épouse s'appelle au départ Sarai, avec un iode. Elle aussi, au moment où les anges passent, ils transforment son nom et ils lui disent « Ton nom ne sera plus Sarai, mais ton nom sera bien Sarah ». Elle aussi reçoit ce souffle divin, cette lettre « He ». Eh bien, c'est ce que je nous souhaite à tous, c'est de recevoir ce souffle divin par l'annonce faite par un Dieu, par Adonai. Sous-titrage ST' 501